Dans le chapitre 0, concernant les exercices qui ont déjà servi aux examens antérieurs et qui, cette année, peuvent être dans votre duotang, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à redire, donc on va passer au prochain chapitre. Dans le chapitre 1, il y avait plusieurs questions qui ont déjà été mises aux examens dans les années antérieures et que vous pouvez mettre dans votre duotang cette année après les avoir corrigées, évidemment. Là, 1, 2, 7, tout à fait de niveau examen, puisqu'on fait appel à un seul concept qu'on applique deux fois, donc ça donne deux équations et deux inconnues. Je vous l'avais déjà montré, solution complète versus qu'est-ce qu'il faudrait mettre à l'examen, donc c'est correct pour celui-ci. 1, 2, 11, tout à fait de niveau examen aussi, il est séparé en deux affaires différentes à calculer, et à chaque fois, on ne se rend pas à une tonne de formules, il y a une formule, il fallait calculer la partie d'en haut et la partie d'en bas, donc soyez à l'aise avec ce problème-là, soit la vitesse scalaire moyenne totale ou la vitesse moyenne totale selon X. Même chose pour le 1, 2, 13, une formule qu'on applique deux fois, donc moi c'est tout à fait le niveau de l'examen, mais soyez à l'aise à quel endroit vous arrêtez. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir l'équivalent de tout ça, sauf le rouge flash, si je demande une solution complète, je ne dis pas que c'est la seule solution possible, il faut avoir l'équivalent de ça, ou si je vous demande seulement la réponse, il faut fournir l'équivalent, encore une fois, ça peut être fourni de façon différente, mais l'équivalent des deux formules en vert, mais il y a plusieurs chemins possibles. 1, 3, 5, ce n'est pas un problème avec le développement standard, donc il faut comprendre, un beau petit problème. 1, 3, 10, un peu trop long pour mettre à l'examen, mais ça peut nous amener de la compréhension de façon à faire un problème simple. Il faut quand même comprendre les concepts qui sont utilisés, dire que pour calculer des déplacements, j'utilise des aires sur la courbe de vitesse, puis que les deux déplacements doivent être égales, donc c'est les deux aires qui doivent être égales, et à quelque part j'avais le calcul de pente qui entrait en jeu, quand j'avais besoin de connaître la hauteur du triangle, j'avais besoin de calculer la pente de la courbe pour pouvoir trouver la hauteur. 1, 3, 11, bien tout à fait approprié, ce n'est pas un problème à développement, c'est un conventionnel, mais c'est un beau problème pour poser des petites questions rapides en examen. 1, 5, 6, A ou B, deux problèmes super, à mon avis, simples pour vérifier si vous comprenez ma méthode, donc si vous êtes capable d'appliquer ma méthode du début à la fin, ou de fournir seulement les réponses apitonnées dans la calculatrice. 1, 6, 7, bien extrêmement intéressant à étudier, entre autres pour la notion qu'on nous donnait 70 mètres, puis moi je n'ai jamais été un delta x pour moi, je calculais des delta x, puis je me comparais aux 70 mètres. Donc si je le mettrais à l'examen, je refraserais probablement un petit peu la phrase pour dire « Trouvez-moi l'endroit où va s'arrêter l'auto pour que je puisse comparer ensuite s'il va y avoir collision avec le mur ou pas. » Donc parce qu'évidemment, si on ne fait pas le calcul, on ne peut pas répondre à la deuxième partie, « Va-t-il y avoir des collisions? » Fait qu'enlevez le rouge flash, puis soyez capable de faire cette partie-là du problème jusqu'ici. Évidemment, moi, si je le mets dans une calculatrice, j'arrive à 62,5, plus petit que 70, puis il n'y a pas de collision. Mais ça, c'est la partie que vous n'avez pas à faire. Moi, je vous demanderais, je fraserais ma question de façon à ce que vous ayez à me fournir la réponse envers ici, ou un équivalent à ça. Puis je pourrais vous dire, si jamais il y a collision, faites le calcul. Donc là, on se demande quelle serait la vitesse s'il y a collision. Donc on peut quand même le faire, mais en prenant l'équation appropriée, vous me fournissez l'équation, puis si je rentre dans une calculatrice, on pourrait aller voir les faits dans la calculatrice, mais il n'y a pas de solution. Ça donne une racine, quand on prend la racine de ça, ça donne une racine d'un nombre négatif. Donc c'est une deuxième confirmation qu'il n'y a pas de collision. Je pourrais quand même vous demander de me trouver la formule pour vérifier ça, justement. Soit en faisant le développement complet, soit en me disant juste qu'est-ce que je vais avoir à pitonner dans ma calculatrice pour vérifier si c'est possible ou pas. Ça se poursuivait à la page suivante, le 1, 6, 7, en rajoutant du temps. Il commence à être un petit peu plus complexe. Ça pourrait être le dernier problème exemple à l'examen. On dirait que je me rends à trois concepts de physique à appliquer. Puis que ça me donne trois équations à pitonner dans ma calculatrice. Ça pourrait être le problème complet de la fin, exemple. Donc soyez certain de le comprendre. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut prendre son temps. Puis surtout, il faut prendre le truc de quand j'ai plus qu'initial puis final. Moi, j'ai tendance à les appeler 0, 1, 2. Puis ça simplifie toute la nomenclature. Et aussi, l'autre truc, c'est quand vous avez deux objets, d'en mettre un au-dessus de la courbe, puis un au-dessus de la courbe, puis de séparer justement en 0, 1, 2 si jamais il y a plus que des positions. Ça aide grandement à comprendre les problèmes. Fait que là, quand il y avait un délai au départ, delta 0, 1 de 0,5 secondes, ce que je ne freinais pas, on s'aperçoit, si on rentre les chiffres dans la calculatrice, qu'on arrive à 75 mètres. Le 75 mètres est plus grand que le 70, donc il y a collision. Puis à la page suivante, là, on peut faire le même raisonnement, dire, maintenant qu'il y a collision, même si on n'a pas pu vérifier s'il y avait collision, je peux vous demander de faire le raisonnement pareil. Il disait, il y a collision, calculez-moi la vitesse, puis de me donner les équations, puis moi, je vais vérifier. Si ça n'arrive pas, si ça arrive que c'est impossible, c'est parce qu'il n'y avait pas de collision. 1, 7, 8, bien, je l'ai fait faire en lab pour une moitié du groupe, une équation, là, c'est tout à fait du niveau examen, donc c'est un beau problème simple pour vérifier si vous êtes capable d'être rigoureux dans votre nomenclature, dans votre dessin, dans la façon de présenter le problème. 1, 8, 9, beaucoup trop long pour mettre à l'examen, parce qu'on serait en 5 équations, 5 inconnues, sauf que bonne pratique pour vérifier notre compréhension de la matière. Surtout, une remarque, j'ai mis deux solutions pour vous montrer que ça revient au même qu'au départ, quand je parle qu'on prend l'interrogation, c'est le V1, 2 que je cherche dans ce problème-là, qui est la vitesse à la fin du premier intervalle, puis la vitesse que je vais maintenir sur le deuxième intervalle, donc vitesse constante, MU, j'aurais plutôt les appelé MU puis MUA, donc vitesse MU, tout au long ici, puis le MUA. J'ai, dans un premier temps, décidé, quand je l'ai attaqué, de dire, bien, je vais faire comme si que le V1, 2, c'est la vitesse à la fin du MUA. Donc, je suis parti avec une équation de MUA, puis là, compte tenu qu'il y avait une équation de MU supplémentaire, ça a déboulé les autres équations tranquillement, pas vite. À la page 149, vous avez le même problème, mais cette fois-ci, quand j'ai regardé mon point d'interrogation, le V1, 2, j'ai dit, c'est la vitesse constante pour le MU. Donc, cette fois-ci, je l'ai attaqué en allant chercher une équation de MU. Donc, je ne pars pas pareil, mais bizarrement, en le travaillant, j'arrive aux cinq mêmes équations. Remarque importante concernant ce problème-là, 1, 8, 9, cinq équations, cinq inconnues, pourquoi je trouve important de l'étudier. Vous voyez, je me suis rendu à cinq équations, ça fait qu'il a fallu que j'aille fouiller, refouiller souvent, dans les résumés pour trouver des formules. Attention, quand vous êtes dans les résumés, il y a un élément à comprendre. Je suis dans le résumé pour le chapitre 2, à la deuxième page, l'endroit où est-ce qu'on donne les équations du MUA. Attention, il semble y avoir beaucoup d'équations, quoique ça, c'est toujours la même équation, c'est-à-dire que le x qui a été regroupé, ça, c'est la même équation, ça, c'est la même équation. Ici, c'est deux fois la même équation, plus la vitesse moyenne, puis ici, c'est la même équation. Donc, il y a cinq équations plus la vitesse moyenne. Mais dans les faits, il y a seulement les deux premières qui définissent officiellement MUA. Il y en a même une troisième, c'est les trois courbes que vous avez faites en laboratoire. x de t, vous avez fait une courbe de x de t, vous avez fait une courbe de vx de t, puis il devrait y avoir aussi une équation pour ax de t, sauf que ax de t serait égal à une constante. Ce n'est pas une équation qui nous aide à résoudre quoi que ce soit. Ça ne nous donne aucune valeur des autres paramètres. Donc, ces deux équations-là sont de base. Je peux aller piger une ici, puis une là, mais les trois autres équations que je mentionnais, c'est des équations qui ont été développées en éliminant, exemple, delta t des deux premières. Donc, la troisième, ce n'est pas une nouvelle équation, c'est rien qu'une combinaison de ces deux-là en éliminant delta t. Puis, les deux qui sont ici, x final, delta x, c'est quand j'élimine le A. Donc, je travaille mathématiquement ces deux équations-là pour faire disparaître le A. Donc, ce n'est pas des nouvelles équations. Quand je pise des équations ici, je peux en piger deux sur cinq, mais je ne peux pas piger les cinq équations pour résoudre mon problème. Je vais avoir tourné en rond, puis je n'arriverai pas à le résoudre. Donc, je peux seulement piger deux fois sur cinq dans les cinq équations qui sont ici. Quoique la proportion, on travaille avec les trois premières, souvent, bien, ce serait deux sur trois, mais on ne peut jamais aller piger une troisième équation. Puis, la dernière ici, qui est de recouper avec ces deux-là, l'équation de la vitesse moyenne, bien, c'est même le théorème de la vitesse moyenne. Je vous en parle un petit peu demain, avant de faire l'examen, comment on se fait qu'elle est là avec les autres. Pendant qu'on est dans les résumés, remarque importante, première remarque importante, je peux vérifier vos résumés n'importe quand pendant l'examen, les deux documents résumés. Donc, vous n'avez pas le droit de rien ajouter dans les résumés, sauf ce que je permets. Il faut vraiment que je l'aille autorisé. Vous avez le droit de mettre du jaune, je vous recommande de mettre du jaune, et j'ai présentement autorisé rien d'autre. Là, je vais autoriser un ajout, parce que ça fait quelques fois que je l'utilise avec des étudiants pour expliquer la matière. Donc, je vais autoriser un ajout dans les résumés. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est quelque chose qui devrait se mettre dans le chapitre 2, mais il n'y a pas beaucoup de place. Peut-être que vous pouvez le mettre, je pense, en arrière de la page résumée de chapitre 0, il y avait une page blanche. Ce que j'autorise, c'est le petit dessin que vous retrouvez ici, à la page 50, dans ces gains. Donc, les deux outils qu'on peut prendre graphiques pour calculer vitesse, accélération, position en fonction des autres graphiques. Donc, je vous autorise à prendre ça, parce que je l'ai souvent utilisé pour explication avec les étudiants. Je passe maintenant au chapitre 3. On avait un premier problème qu'on allait voir tout à l'heure, mais il y a un étudiant qui m'a demandé, parce que ça ne paraissait pas clair, exemple, la situation 5, si j'aurais eu à la faire en examen, alors qu'il y a des angles dedans, qu'il y a des sinus, comment je mettrais ça sans finaliser mes calculs? Je l'ai refait ici. Peut-être que vous pourrez arrêter la vidéo et regarder les différences que ça donne. Ça, c'est pratiquement pareil. Ça ne change pas les données du problème, ça ne change pas la représentation. Mais je vous rappelle, ma stratégie, je pars toujours avec un point d'interrogation, je cherche le R initial, je regarde qu'est-ce que je connais dedans, puis je m'envoie dans un résumé. Le R initial, connaissant la composante Y, le R initial est illustré ici sur le dessin, puis je connais sa composante Y, c'est le H qui est ici. Donc, j'ai utilisé comme outil la formule qui donne la composante d'un vecteur, que j'ai adopté mon problème. Donc, je travaille pour R initial, donc c'est la composante selon Y qui est égale à R initial fois sinus de l'angle initial. Le R initial, Y, bien, c'est mon H. Donc, j'ai une équation à deux inconnus, mais le θ initial, on m'avait donné le petit θ là, donc quand on arrive à bien voir le problème, ce n'est pas évident, mais on m'avait donné le θ là. Mais ce n'est pas lui qu'il faut que je prenne. Le θ initial, c'est toujours défini par rapport à l'horizontale vers la droite, par rapport à l'axe des X. Donc, j'ai fait angle supplémentaire, que θ plus θ initial est égal à 180 degrés, puis je ne l'ai même pas calculé. J'ai juste écrit que c'était une deuxième équation, que j'ai deux inconnus. Fait que déjà, au moins, si je rentre ces deux équations-là dans la calculatrice, je vais avoir la réponse pour R et NU. Ouf, je l'isoche! Ceux qui veulent l'isoler, travaillez-le à les mathématiques, mais j'élimine les mathématiques pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, j'ai répondu au premier point d'interrogation, j'ai répondu au deuxième avec les deux premières équations. Après ça, je tombe sur R final. Bien, je reprends R final, et c'est le vecteur qu'il y a là, puis je connais sa composante Y, c'est encore H, puis je connais son angle directement. Donc, je peux reprendre la même formule qui était ici, mais adaptée pour la position finale. Donc, sa composante selon Y, c'est H, puis là, c'est R final, puis c'est ici une θ final. Puis le θ final, qui était aussi un point d'interrogation, bien, il était donné dans les données. Donc, quand on interprétait les données du problème, on avait déjà une réponse. Donc, troisième équation à trois inconnus, puis j'ai déjà quatre réponses de données. Après ça, c'est delta R. Je cherche le delta R. Avec ce qu'on me donne d'autre, je n'ai pas trouvé grands outils à part de dire, bien, je cherche le delta R, c'est le module du déplacement, c'est la longueur de ce vecteur-là. Bien, la longueur d'un module, je peux le trouver à partir de ses composantes, donc le module d'un vecteur à partir de ses composantes adapté à delta R. Delta Y, bien, je n'ai pas fait de calcul, c'est par, en faisant mon dessin, j'en déduis que delta Y vaut zéro. Donc, delta R est égal à delta X, ma quatrième équation, mais là, j'ai cinq inconnus, j'ai deux inconnus de plus. Donc, delta X, il faut que je trouve quelque chose. Donc, chapitre 1, delta X, c'est X final moins X initial. Ça me donne une nouvelle équation, cinquième, mais j'ai rajouté deux inconnus. Donc, sept inconnus, donc le problème n'est pas fini. Ça me prend une valeur pour X final, puis pour X initial. Donc, ça me prend une valeur pour le vecteur R initial qui est ici, qu'est-ce qu'il vaut en X? Bien, quand tu connais la composante, le module, puis l'angle, tu peux calculer sa composante selon X. Donc, composante selon X d'un vecteur, la formule de base, puis là, je l'attends à X initial. Sixième équation, puis il n'y a aucune nouvelle inconnue dedans. C'est toutes des affaires qui sont déjà dans les cases vertes en haut. Je l'adapte à X final. Ça me donne ma septième équation, puis aucune nouvelle inconnue. C'était tous des inconnus qui étaient déjà listés. Puis le delta, donc là, ça me donne des réponses jusqu'au point d'interrogation ici. Il manque le delta delta R ici, l'angle du delta R. Encore une fois, c'est plus par le dessin que je dis qu'il vaut 0 degré. Je ne fais aucun calcul. Puis si vous cliquez là-dessus pour aller voir la calculatrice, j'ai programmé ces sept équations-là. Je n'ai pas programmé à huitième, puisque c'était une réponse en soi, puis j'ai obtenu toutes les bonnes réponses. Ou je m'amuse à faire du développement mathématique. Et là, on s'attelle correctement, sans faire d'erreur, dans tout le traitement qu'on va faire. L'exercice 1-9-11 est un peu le même principe. Donc, vous pouvez l'étudier, vous assurez que vous le comprenez. On remonte à plusieurs équations. Mais l'un comme l'autre, la situation de tout à l'heure, comme l'exercice 1-9-11, je ne peux pas les mettre de cette façon-là, mais je pourrais demander juste le R2, exemple, puis j'ai juste une équation, je vais remonter à trois inconnus pour le résoudre. Je ne me trompe pas. Donc, je pourrais demander une partie du problème, éviter de me rendre à trop d'équations. Même chose, l'autre, on avait six points d'interrogation, mais il y en avait un ou deux qui se résolvaient en une ou deux équations. Toujours dans le chapitre 3, je vais suggérer un 10-6. Bien, pré-individuellement, chacun de ces problèmes-là, je les considère comme des problèmes simples que je peux facilement mettre à l'examen pour vérifier vos habilités données, habilités schémas, puis à travailler avec une formule pour me donner c'est quoi que je vais avoir à la pitomie dans la calculatrice. Attention, personnellement, j'ajoute plein de formules dans le résumé pour le chapitre 3 à la deuxième page du résumé dans la partie qui porte sur les projectiles. MU de base pour en X, MRUA de base en Y. Mais si on s'amuse à combiner toutes ces équations-là, puis je vous épargne tout ça, il y a plein de formules qu'on peut utiliser en bas ici. Fait que déjà dans le résumé, il me semble que je le disais, mais toutes ces formules-là peuvent être en jaune, elles peuvent être utilisées directement, ce qui simplifie toute la série d'exercices à un 10-6. Toute cette série-là, on voit que je vais prendre des petites équations plus simples pour résoudre le problème. Bien, plus simple. Elle paraît complexe, celle-là, mais ça se traite assez bien parce qu'on a toujours juste cette équation-là, puis à peu près un paramètre dedans qui est inconnu. Finalement, dans le chapitre 4, on avait un exercice que je vous ai fait spécifiquement travailler. Donc, pour moi, c'est tout à fait un exercice apte à aller à l'examen, pas trop complexe, puis que je vais vérifier si vous avez compris le principe de données, schémas et équations pour un mouvement circulaire. Donc, ça ajoute des nouvelles choses. Remarques importantes, là, bien comprendre le schéma, puis quoi et quoi. N'hésitez pas à me rencontrer demain matin si vous en avez la possibilité. Si vous n'étiez pas en lab aujourd'hui, j'ai redonné des précisions sur quoi et quoi là-dedans, puis que lui, il fait varier le module, que l'accélération tangentielle, la partie qui est parallèle à V, par en avant ou par en arrière, fait varier le module de V, puis que le A à C, lui, fait tourner, là, puis il faut qu'il soit parfaitement perpendiculaire, mais que l'accélération totale peut être n'importe comment. Puis qu'on peut remplacer ce vecteur-là par les deux autres. On va souvent faire ça en physique, là. A parallèle plus A à C est égal à A. Ça veut dire que je peux étudier ma physique avec ces deux-là ou je peux étudier ma physique avec lui, mais avec lui, c'est très difficile. Donc, je le remplace par les deux autres. Lui, ça devient un pur perpendiculaire qui fait tourner, puis lui, ça devient un pur parallèle qui, dans ce cas-ci, fait augmenter la vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada